La pollution à l'intérieur, c'est quelque chose d'assez vaste. On a parlé effectivement de l'humidité et de le développement des champignons, mais il y a également les allergènes, en tout cas tout ce qui est poils d'animaux, poils de chats. On sait que quand on est sensibilisé, c'est-à-dire qu'on a une réaction du système immunitaire vis-à-vis de ces poils de chat, poils de chien, on sait que ça peut aggraver une maladie respiratoire. Par ailleurs, le tabagisme passif induit des particules inhalées, en tout cas des microparticules dans l'homicide. Et au-delà du fait néfaste pour vous, il peut y avoir des effets néfastes pour les autres habitants du logement. Les produits d'entretien, certains produits d'entretien, mais ça je pense que vous le sentez déjà assez bien, certains produits d'entretien peuvent vous provoquer des symptômes respiratoires. Bien entendu, si ces produits d'entretien qui sont identifiés, que vous avez identifiés comme étant, en tout cas qui vous provoquent des symptômes, il faut bien évidemment ne plus les utiliser. Peut-être des messages assez simples, c'est d'utiliser des produits, en tout cas des produits d'entretien, sans produits chimiques forts, notamment plutôt du savon noir, ce genre de produits. Pour l'instant, il n'y a pas de lien clair sur la pollution intérieure et le développement futur d'une BPCO. Il est probable que quand même la pollution de l'intérieur puisse induire à terme une BPCO, mais il faut qu'il y ait plus de données scientifiques pour le montrer. Néanmoins, ce qu'on sait, et beaucoup d'études l'ont montré, c'est que le fait d'avoir un environnement intérieur pollué, ça aggrave la BPCO, on fait plus d'aggravation de la maladie, on a une fonction respiratoire qui diminue, on fait plus de symptômes. Alors, pollution intérieure, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses, je pense, de manière très simple. Il faut peut-être vous inquiéter si vous commencez à avoir de la moisissure, en tout cas de l'humidité dans votre logement. C'est en tout cas un indice de mauvaise qualité de l'air intérieur. Il faut également aérer de manière assez fréquente le domicile, puisque tout le fait qu'on cuisine dans notre maison induit pas mal de particules. Bien entendu, le tabagisme à l'intérieur de la maison induit une exposition à plein de micro-particules, notamment pour vos enfants, etc. Donc, c'est très important de ne pas fumer au domicile et d'aérer régulièrement, et puis éventuellement à faire des travaux d'aération, que ce soit des VMC, des aérations aux fenêtres, pour en tout cas rendre l'air intérieur plus respirable. C'est important d'en parler avec votre pneumologue, de la qualité de l'air de votre logement, ou en tout cas de la sensation, si vous avez effectivement la sensation, le fait que soit humide, c'est bien de le signifier. Malheureusement, la solution ne viendra pas de votre pneumologue. Effectivement, il va prendre en compte cela pour le traitement de votre BPCO et la prise en compte un peu des facteurs de risque d'aggravation de la maladie. Effectivement, on peut faire des enquêtes à domicile éventuelles sur des personnes très ciblées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501